Bonjour Moustad, présentez-vous s'il vous plaît. C'est Bam Ahmed Ramadan, imam de la grande mosquée de Koulouma. Alors, disons les fidèles musulmans se préparent à accueillir le mois sain de Ramadan. Dites-nous comment les musulmans doivent se préparer pour accueillir ce mois sain. Bon, je vous remercie. Nous savons que le mois de Ramadan est très proche. Nous sommes à quelques jours du début du mois de Ramadan. Donc, tout d'abord, c'est une satisfaction pour tous musulmans. Donc, tous bons musulmans, en ce moment, se préparent dans la fierté, dans la joie pour accueillir ce mois sain de Ramadan. Revenir à votre question, le musulman, l'approche de ce mois sain de Ramadan, pense comment adorer Allah pendant ce mois sain de Ramadan. Donc, comment jeûner, parce qu'il y a plein de choses, et en même temps, comment faire ces prières obligatoires pendant ce mois sain de Ramadan. Et les prières obligatoires et faire l'aumône, c'est-à-dire la zakat, faire des sacrifices et lire le Saint-Courant. Donc, toutes ces choses, le musulman pense à cela. Comment il va aborter toutes ces choses pendant ce mois sain de Ramadan. Ça, c'est un. Et de l'autre côté, le musulman pense aussi également à ses frères musulmans. Surtout ceux-là qui sont devenus, qui n'ont pas assez de moyens. Donc, puisque nous savons, pendant ce mois sain de Ramadan, c'est un mois béni, c'est un mois de sacrifice. Donc, il faut venir en aide à ses frères qui sont devenus, qui n'ont pas les moyens, qui ne gagnent pas de quoi survivre, qui ne gagnent pas de quoi rompre le jeun. Donc, le musulman, quand il a un peu de moyens, ou quand il est nanti, il pense à chercher beaucoup de nourriture, pour ces gens-là, pour préparer pendant tout le mois sain de Ramadan, et donner des sacrifices, donner à manger, à boire, et à ses frères musulmans qui n'en ont pas les moyens. Ses frères musulmans qui sont pauvres, qui sont malheureux, et qui ont besoin d'aide. Donc, le musulman pense à tout cela, et surtout, surtout, à ses frères et ses soeurs, vraiment, qui ont besoin de l'aide. Donc, ils cherchent de la nourriture, ils cherchent de la boisson, pour venir en aide à ces gens-là. Voilà. Et par exemple, la veille, la veille du début du mois du Ramadan, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire, et s'il faut se laver bien, qu'est-ce qu'il faut faire, et s'il y a des recommandations spécifiques ? Bon, ce qui est recommandé la veille du premier jour du mois sain du Ramadan, c'est seulement l'intention. C'est l'intention. Il n'est pas dit qu'il faut se laver, ou il faut se raser, ou il faut se coiffer. Non, non, non. C'est seulement le cœur. Il faut formuler l'intention dans son cœur. Donc, demain, incha'Allah, je commencerai mon jeun, pour le jeuner demain. Ou bien formuler le jeun, l'intention de jeûner le mois en entier. Donc, c'est ce qui est recommandé. Mais, je profite de l'occasion pour, de cette question, pour dire à nos frères et soeurs, il faut observer le croissant. Avant de se lancer dedans. Avant de formuler l'intention de jeûner. Il faut observer le croissant. Ou bien, apprendre que, le croissant apparu. Soit chez nous ici, ou ailleurs dans le monde. Donc, on ne gêne pas par hasard. Le plus souvent chez nous, il y a la ligue islamique qui donne, qui dit que... Effectivement, ça c'est très important. Il faut suivre nos responsables religieux. S'ils nous disent, le croissant apparu, même si on ne l'a pas vu, mais, on est informé par, nos responsables religieux, que le croissant apparu. Donc, nous devons, formuler l'intention de jeûner. Voilà, l'autre question que je voudrais vous poser, Oustace, c'est, cette question de l'homosexualité. Ils sont allés aujourd'hui jusqu'à déclarer une journée de lutte contre l'homophobie. Donc, on veut même réclamer des droits pour eux. En Guinée, il y a bien des homosexuels qui, malheureusement, n'osent pas se montrer encore et qui voudraient même qu'on reconnaisse une certaine liberté pour eux. Et comment vous percevez cette question, Oustace ? Bon, cette question, d'abord, disons, subhanallah, ça, c'est une chose, vraiment, que l'islam condamne avec la dernière énergie. L'islam, non seulement condamne l'adultère, ça, c'est de commettre des rapports sexuels entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Qui ne sont pas mariés, oui. Donc, ça, c'est ce qui est appelé fornication ou bien adultère. Bon, ça, c'est interdit par notre religion. il y a des sanctions pour ceux qui commercent cela. Mais, l'islam condamne plus l'homosexualité par rapport à l'adultère. Donc, c'est une question, vraiment, que l'islam, l'islam ne se reconnaîtra jamais, ne se reconnaîtra pas, ne se reconnaîtra jamais dans cette question. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, il y en a qui veulent, à tout prix, que ces gens-là, quand ils aient leurs droits, qu'ils soient respectés, et tout ça, je ne sais pas. En tout cas, en tant que musulmans, nous sommes dans un pays, oui, un pays laïc. Laïc, mais majoritairement. Mais majoritairement musulmans. Tout bon musulman doit se lever contre ses pratiques. Puisque, ça, ça peut déclencher la colère de Dieu. Ah oui. Et, si ça déclenche la colère de Dieu, on ne le souhaite pas. C'est des catastrophes. C'est des catastrophes. Dieu peut nous châtier. Bon, il a beaucoup de manières de nous châtier. Donc, Dieu nous en préserve. Et qu'on n'arrive pas là. Et, vraiment, il faudrait que les musulmans comprennent que ça, c'est une chose qui est interdite. C'est une chose qui est illicite dans notre religion. Et, il faudrait que tous musulmans prennent garde. Et, vraiment, qu'ils détestent. Avec la dernière énergie, c'est pratique. C'est pratique, vraiment, c'est des pratiques sauvages. Donc, il faudrait que nos autorités à tous les niveaux, nos autorités administratives et autorités religieuses, il faudrait qu'ils se donnent les mains pour qu'ils n'y aient pas ces pratiques dans notre pays. Pour tout prix. À tout prix. Merci beaucoup, Stas. Sous-titrage Société Radio-Canada